Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi de mon côté toujours toujours ça va aujourd'hui comme on dit les anglais finally j'ai décidé de vous faire la recette de pondo madés pour préparer notre chakamadés d'aujourd'hui on a juste besoin des oignons, poivrons verre et le garlic on a juste besoin de ça c'est vraiment un repas très 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 simple à préparer et on a besoin de l'huile d'épalne comme toujours j'ai vu moi j'utilise ça c'est un repas composé de deux choses c'est composé du pondo et les haricots vous voyez et il y a même le fruit qui est affiché là vous voyez je les bouillis séparément je bouille les pondo et je bouille les haricots maintenant je vais le mélanger pour procéder à la préparation ça c'est les haricots que j'ai bouillis vous pouvez bien voir c'est les pondo je bouille aussi après je vais passer à le mélanger pour mélanger comme si c'est les haricots qui gagnent toujours je vais verser les pondo sur les haricots je vais les mélanger, je vais les mélanger, lorsque je les mélange je vais mettre le ginger je vous présente le gingembre j'utilise toujours le ginger dans tous mes repas ça dépend c'est pas obligé mais moi par contre après ça je vais mettre les garlic après le ginger j'aimais les garlic vous pouvez voir et je mélange encore je mélange après avoir fini de mélanger je couvrai, je mets ça de côté après avoir mélanger je vais chauffer ma huile en attendant que ma huile est en train de chauffer je vais mettre les ingrédients dans notre recette d'aujourd'hui la cuisse du grand-mère à la place du sel toujours je vais mettre tout juste un pecs du grand-mère en sachant que j'ai bouilli les haricots et du pondo séparément mais sans rien mettre j'ai rien mis à l'intérieur après avoir mis notre petit bouillon poulet je vais mettre les oignons j'ai pris les oignons que j'ai coupé comme je vous ai dit c'est une recette très simple là j'ai mis les oignons et les poivrons dans notre recette d'aujourd'hui et là ma huile est bien chaude je vais verser dans notre recette d'aujourd'hui j'y vais verser notre huile comme je vous ai dit c'est vraiment une recette très simple après avoir mis l'huile et les ingrédients comme ça je vais laisser dans l'effet plus ou moins 15 minutes et c'est prêt c'est vraiment très simple à préparer on va voir notre recette là c'est presque 10 minutes dans l'effet j'entends que les effets soient bien cuit et c'est prêt là notre recette est prête vous pouvez bien voir aujourd'hui se présenter avec du riz mais ça se mange avec la semoule la chiquang des pâtes aussi ça passe et voilà merci de vous abonner sur ma chaîne youtube aimez partager les vidéos surtout n'hésitez pas à me faire des suggestions et dites moi qu'est ce que vous voulez que je passe dans les prochains jours merci au revoir